Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Le Théâtre National de Chaillot a depuis 2007 pour vocation de promouvoir la danse contemporaine. A ce propos, nous aurons une rencontre exceptionnelle à vous faire partager, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite le découvrir avec le sommaire. Pour commencer, c'est au Théâtre du Ranelag que nous nous rendons pour une adaptation originale du Chat Beauté. Dans ce numéro, je vous emmène dans les coulisses de Chaillot pour assister aux répétitions du chorégraphe Daniel Dobbels et de ses danseurs. Mais tout de suite, l'étrange histoire de Lilium, qui commence dans une fête foraine et se termine sur Terre après un passage par le purgatoire. Le metteur en scène, Galine Stov, renouvelle la merveilleuse pièce de Ferenc Molnar, tout en signant un spectacle fidèle à l'esprit de l'écrivain. La distribution est idéale et touchante pour cette histoire sur la relation violente entre Lilium, le forain, et Julie, la petite bonne. Après avoir été à l'affiche au Théâtre de la Colline et en tournée, la pièce sera bientôt sur les planches du Théâtre National de Bordeaux, Aquitaine. J'ai rencontré Lilium, ça fait 5 ans déjà. Il a été embauché au manège de la mer Muscat. La première fois que j'ai vu Lilium, il était beau. Bah ouais. Monsieur, je vais taper dessus. Bah enfin voilà, je crois que Lulu était très amoureuse de Lilium. Attends, que toi n'avais pas, je te le disais pas, mais maintenant je te le dis, j'ai un amour. T'as pas honte ? Il est bien, il est mort, ouais. Bah dis là, dis. Avec Lilium, un peu. Il est à moi Lilium. Il sera toujours à moi. Et là-bas. Il te cogne. Pour te dire justement, avance quoi. Et ça fait mal, et ça laisse des marques. La première version du spectacle Le Chat Beauté date de 1695. Ce célèbre conte de Charles Perrault retrace l'aventure d'un jeune homme et du chat qu'il a irrité de son père. Ce maître chat va l'aider par la ruse et la tricherie pour lui offrir le pouvoir, la fortune et la main d'une princesse. Cette adaptation joyeuse et drôle est conseillée pour les enfants à partir de 4 ans. Ok, chers amis, dans la fabuleuse histoire du chat Beauté ! Carabas offre-nous la pente pour acheter du pain. Carabas vous cadeau ! Pour acheter du pain et de l'eau ! Viens, viens ! Coucou ! Oh, un lapin qui fait coucou ! Oh, ton maître montre ce lapin de Garenne, qui l'a chassé pour moi sur ses terres ! Ben, on va les dire plus tôt ! Je vous invite à rencontrer Daniel Dobbels, ce chorégraphe résident ici au Théâtre National de Chaillot. Avec sa compagnie de l'Entre-deux, il prépare actuellement le spectacle Entre les écrans du temps, qui s'inspire de la mémoire de ce lieu. Pour les écrans du temps, la proposition est venue d'abord de Didier Deschamps, qui est donc le directeur de Chaillot, responsable artistique, qui avait comme projet, comme il le disait lui-même, de réenchanter Chaillot. Je me suis dit, ben voilà, on va réinvestir par la danse, chorégraphiquement, des lieux de Chaillot qui sont un peu désertés ou abandonnés ou méconnus du public, mais qui sont quand même porteurs d'une vraie mémoire, avec en arrière-fond une question que moi je me pose, quel sens cela peut-il avoir que ce lieu qui a été un lieu de théâtre mythique, avec évidemment les figures de Villard et puis après Vitesse et d'autres, comment la danse elle-même, comme telle, hérite-t-elle de ce trésor théâtral ? Entre les écrans du temps, dans le fond c'est ça, c'est-à-dire que d'un côté il y a les images d'Alain Flecher, qui l'a tournée ici dans des séquences filmées dans les escaliers, notamment l'escalier mécanique, qui date des années 30, et qui va travailler sur la profondeur, l'image va travailler sur les profondeurs de la mémoire de Chaillot, ou de son architecture d'ailleurs, et moi j'hérite du plan, de la scène, et il y aura donc une puissance de l'image, des archives sonores avec les voix de Villard ou de Maria Cazares, qui sont des voix imposantes, avec des textes des années 50 dits sur cette scène, donc ça aura une valeur aussi presque mémorielle, quelque chose qui peut être très bouleversant. Il y a un autre que le jeu, c'est pour ça qu'il y a une espèce de mémurrasse, il y a un charme, il y a une espèce de magie, qui fait qu'on s'y attache, et on ne sait pas par témoigner, comme on s'attache et on ne sait pas par qu'elle revient à Jean Villard. La danse passe entre ces courants-là, ou ces écrans, comme je les appelle, avec le double sens du mot écran, c'est-à-dire que l'écran c'est aussi bien la surface de projection, mais c'est ce qui aussi protège, comme les écrans solaires, vous voyez. Et il y a une chose en danse que je répète souvent, mais qui est une citation d'ailleurs, c'est une phrase de Leibniz qui dit « Il me faut un corps parce qu'il y a trop d'obscurité en moi, et il me faut un corps aussi parce qu'il y a trop de clarté en moi. » La première pièce du Théâtre National Populaire fut « L'Avare » en 1952. Et jusqu'en 1964, c'est-à-dire pendant 12 ans, le Théâtre de Chaillot enregistrera près de 5 millions d'entrées, soit 2300 spectateurs par représentation. Ce sont des chiffres qui font rêver. Allez, au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada